Bienvenue chez nous pour faire connaissance, parler donc de cet album qui s'appelle L'écho des vertiges que voici. On va écouter un extrait dans un court instant. D'abord, pourquoi L'écho des vertiges ? Alors c'est un titre qui paraît un peu compliqué. En fait, c'est très simple. J'ai écrit toutes ces chansons en bord de mer et j'aime bien me donner le vertige d'aller au bord d'une falaise. Et c'est là que j'ai composé tout cet album, donc L'écho du paysage, qui a mis en lumière toutes mes sensations, tous mes sentiments. On est inspiré par les paysages de notre beau pays. Oui, mais surtout, on se sent petit face à l'immensité et ça fait relativiser. Ça, c'est pas faux. On va écouter un extrait d'une chanson qui s'appelle Les pieds nus sur la terre. Vous pouvez nous la présenter en trois phrases. Oui, alors c'est une chanson importante. Elle parle d'amitié toxique. Ouh là là ! Écoutons. Et ce sont les chemins divers qu'on traverse en solitaire. Il y a mieux à faire. Les pieds nus sur la terre. On a joué, on a perdu. Et les années nous ont vaincus. Des décennies nous ont revêtus. D'une rancœur, d'un cri au cœur, d'une pensée qui nous sert si fort. Des souvenirs de nos remords. Qu'est-ce qui vous inspire, Zanareli ? Vous disiez, là, c'est une relation toxique, des amitiés toxiques. Qu'est-ce qui vous inspire en général pour vos chansons ? Mais je crois que tout m'inspire. Je suis très à l'écoute et très curieux. Et si vous me trouvez sur une terrasse de café, il est possible que j'écoute les conversations autour. Ah bon, d'accord. Choper des brides comme ça. Oui, donc ça peut être sur moi, sur les autres. Là, c'est vrai que c'est sur moi. J'ai connu une amitié toxique. On faisait tout ensemble. On se disait trop de choses. On a même vécu ensemble en colocation. Et vivre en colocation avec des amis, parfois, ça s'avère toxique. Et je crois que c'est... Vous devez s'en rendre compte. Oui, trop tard. D'accord. Du coup, ça en fait une belle chanson. Et surtout, qui mène à relativiser. Puisque franchement, c'est comme ça. Des moments après, ça ne sert plus à rien d'insister. Quels sont les autres thèmes que vous abordez dans cet album ? Parce qu'il y a effectivement la musique, vous l'avez entendu. Ça reste forcément dans la tête. Il y a des textes qui sont importants chez vous ? Oui. Alors, c'est vrai que des moments, on ne les décèle pas toujours. Parce que j'essaie d'être flou pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais si je vous dis, par exemple, que dans l'envers du décor, je parle de suicide. Mais que ça ne va pas jusqu'au suicide. Parce que justement, l'appel de la nature permet de relativiser. Et nous rattrape au vol. Voilà, c'est différents sujets qui m'intéressent. Bon, mes mimosas que je partage avec une actrice qui s'appelle Alka. Elle susurre, un cache-cache permanent dans ce beau village français. Et on se cherche, on se cherche sans se trouver. Beaucoup de choses m'inspirent. Les autres, énormément. Pas que mes situations, mais la nature est très importante. Puisque souvent, dans mes petits soucis, quand je vais en bord de mer, je lâche prise et ça m'inspire. C'est presque la méditation, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. J'aimerais être autant en méditation dans mon quotidien que je le fais quand j'écris. Mais c'est des moments rares. Alors, vous n'êtes pas originaire de la région, mais vous avez un lien un peu particulier quand même avec les Hauts-de-France et notamment Lille. Exactement. Moi, je suis venu à 17 ans avec ma maman ici pour la première fois. En fait, j'avais remporté un concours de chant où j'étais arrivé juste devant un ancien candidat de la Starac. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un casting. Il n'y avait plus que Lille. Donc, je suis venu. Et c'est vrai que ça m'a porté chance puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, je suis allé à la limite d'entrer dans le château. Et le destin m'a rattrapé au vol pour ne pas vu cette expérience. D'accord. Et je suis très heureux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je présente cet album qui est l'album de mes rêves. Que je n'aurais pas pu certainement présenter si j'avais été plus loin dans cette aventure. C'est venu comment la musique pour vous ? Naturellement. En fait, à l'âge de 7 ans, je prenais une raquette de tennis pour faire comme si c'était une guitare. Parce que c'est vrai qu'il y a comme des cordes en nylon en fait. Donc, instantanément, je ne sais pas, d'instinct, j'ai fait comme ça. Et ma maman m'a acheté une guitare qu'elle a emballée en fait avec des boîtes à chaussures autour pour ne pas que je devine la forme. Et ma mamie aussi. Et donc, du coup, du coup, voilà, j'ai commencé à apprendre la guitare, le piano. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai pris des premiers cours de chant. Et j'ai remarqué qu'en fait, en faisant vibrer mes cordes vocales, ça me faisait du bien. Ah oui ? Il y a un truc à faire. Parce que le chant, ça fait du bien, c'est une vibration qui vient du corps. Et du coup, j'ai pris plaisir, ça m'a énormément aidé en fait à grandir. Alors cet album, c'est votre premier album. Vous avez bossé avec des artistes de renom, des musiciens qui ont travaillé pour de grands artistes. Par exemple, c'est un album que vous avez produit avec les internautes. Oui, et notamment beaucoup de personnes qui vivent à Lille ou à Tourcoing, qui sont co-producteurs. Mais oui, alors je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc. Moi, j'ai chanté deux fois au gymnase à côté du Thaïs de Sébastopol. À chaque fois, c'est un beau moment, le public est extraordinaire. Et je ne sais pas, nous avons des internautes qui nous ont suivis, qui ont investi sur l'album. Et je les remercie. Beaucoup, parce que c'est grâce à ça qu'on peut monter un album. Ce n'est pas facile finalement de produire, de se faire un nom. Surtout que nous, on a voulu faire cet album un petit peu à l'ancienne. Avec que des vrais instruments, on a un coitur raccord. On a à peu près 15 musiciens qui ont enregistré avec nous à Paris. Et c'est vrai qu'on avait besoin d'un budget conséquent. Les gens ont cru en notre projet, ont beaucoup investi. Surtout, ils ont été patients, parce que ça a été coproduit en 2012. Mais il a fallu qu'ils attendent qu'ils naissent et qu'ils arrivent jusqu'à eux dans la galère musicale. Il faut prendre le temps pour faire de la qualité. Zanarelli, l'album s'appelle L'écho des vertiges. Pas de date de concert pour le moment dans la région. Il y en a déjà une, mais vous allez revenir. Exactement, j'ai très hâte. Et l'album est sorti le 6 octobre, donc ça va, vous pouvez le trouver partout. Partout. Bon, ça marche. En physique, parce que c'est bien aussi le figue de l'avoir un petit peu en main comme ça. Oui, exactement. Je me bats pour que les personnes l'aient dans les mains. L'objet, on a voulu faire quelque chose de bien avec, vous voyez, une rose citron. Oui, c'est vrai, c'est très citronné cette affaire-là. Voilà, que j'ai inventé. Bon, merci beaucoup, Zanarelli, d'être venue jusqu'à nous. L'album s'appelle L'écho des vertiges. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup.